Mieux, ne t'avais plus à d'or, Mieux, ne t'avais plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or, Mieux. Mieux, ne t'avais plus à d'or, Mieux, ne t'avais plus à d'or, Mieux. D'Israël, ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment ces hommes et ces femmes de ce pays, écoutez ce que l'Éternel, ce Dieu vivant voudrait dire. Ce soir, je voudrais vous communiquer cette chose que j'ai reçue. Je voudrais commencer par le prophète Esaïe qui a dit des paroles merveilleuses que je voudrais vous relire un moment. Et puis je vous expliquerai. Je publierai les grâces de l'Éternel, dit le prophète, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai dans sa grande bonté envers la maison d'Israël qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, c'est mon peuple, des enfants qui ne sont pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur, dans toute leur détresse, qu'ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés jusqu'aux jours anciens. Mais ils ont été rébelles et ils ont attristé son Saint-Esprit. Moi-même, je vais souvent dans ce pays. Et comme j'ai une certaine sensibilité, je sens toujours cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et pour d'autres personnes qui ne comprennent pas, la main de Dieu est posée sur ce pays. Je crois qu'il n'y a aucun autre pays au monde où je peux dire, je sens tellement la présence de Dieu, cette main de Dieu, cet Esprit de Dieu qui est posé là-bas. Je crois que c'est un cadeau de Dieu que sa présence par son Esprit est sur ce pays. Parce que c'est le pays que Dieu a aimé, qu'il a appelé, c'est un peuple qui lui appartient. Je continue ce qui est marqué dedans. Et il est devenu, mais ils ont été rébelles et ils ont attristé son Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre son propre peuple. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les a fait monter de la mer avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? Et ils se sont rappelés de ces choses-là. Et brusquement, ça continue. Et là, c'est une promesse de Dieu. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu les a menés au repos. Et c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Je voudrais quand même vous expliquer. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il peut se retirer quand il est blessé, quand il ne se sent pas accepté, quand un autre esprit vient. Et des fois, j'ai l'impression sur Israël, il y a d'autres esprits qui sont venus. L'Esprit de ce monde, l'Esprit qu'ils font faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a quelques jours, quand cette chose abominable est arrivée, quand les Philistins sont sortis de Gaza et ont attaqué ce peuple de Dieu, Seigneur m'a montré une révélation. La première chose que je fais, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que les services secrets israéliens, qui sont les meilleurs au monde, n'ont rien vu ? Comment ça se fait que l'armée n'a rien vu ? Comment ça se fait que les politiciens de ce pays n'ont rien vu venir ? C'est presque impossible. Et Dieu m'a parlé et m'a dit, est-ce que tu crois, Pierrot, que moi, je n'ai rien entendu ? Que je n'ai rien vu ? Et puis j'ai répondu, Seigneur, toi, tu vois tout, tu écoutes tout ? Il a dit, oui, j'ai vu. Alors j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que tu aurais pu éviter ? Il a dit, oui, j'aurais pu éviter, mais je n'ai pas évité. J'ai dit, Dieu, sous laquelle aime ce pays, pourquoi tu n'as pas évité ? Il m'a dit, ils ont troublé mon esprit. Mon esprit se retire d'eux, il a été attristé. Et puis, je vais vous dire, sur un exemple, il m'a montré cette image que vous connaissez tous dans ce pays. Où 600, 700 jeunes juifs israéliens de beaucoup de pays ont dansé une nuit entière devant une grande statue avec Bouddha dessus. Tous ceux qui connaissent un tout petit peu ces livres des prophètes, c'est provoquer Dieu, c'est provoquer l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, l'ennemi de Dieu a des chances de rentrer dans ce pays. Je crois que ce que Dieu m'a mis à cœur, je voudrais vous le répéter, il a dit, Israël, il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à Dieu. Votre foi, ce n'est pas votre armée, votre foi, ce n'est pas les services secrets que vous avez. Votre foi, ce n'est pas les connaissances que vous avez au niveau des ordinateurs et d'autres choses. Votre confiance, il faut la mettre dans Dieu. Et si vous mettez votre confiance dans Dieu, alors vous allez voir, cet Esprit de Dieu va revenir et va amener beaucoup de gens à la repentance. Il est temps de rechercher Dieu. Dieu m'a promis, si mon peuple me recherche et fait la repentance, mon Esprit va revenir très fort et il a une promesse qu'il vous a dit. Il va amener le peuple de Dieu dans le repos. Il va amener Israël dans le repos. Je crois que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les fusils, ce n'est pas les bombes, ce n'est pas l'armée nucléaire, l'arme nucléaire qui va vous donner le repos. Mais c'est ce Dieu vivant qui existe. Si des gens ne croient pas en Dieu, qu'ils sont athées, c'est le problème. Mais je crois que si tu cherches la présence de Dieu, ce Dieu va toucher ton cœur et tu sais qu'Israël vit beaucoup dans le péché. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi moi je dois dire ça ? Le Dieu m'a dit, si les prophètes en Israël ne parlent plus, si je ne parle plus aux prophètes d'Israël, je vais prendre des autres. Il va appeler un prophète qui travaille avec l'esprit d'Élie pour amener ce message. Et j'ai encore une promesse pour vous. La promesse qui est marquée par le prophète Osée. Élie va revenir. Élie va revenir, il est en train de revenir. Et il y a une promesse, il va tout remettre en ordre. Et cet ordre de Dieu va revenir. Et cette promesse de Dieu, qu'Israël va rentrer dans le repos de Dieu, elle est prête. Dieu, il a à cœur, il aime ce pays, il aime ses hommes et ses femmes. Et c'est lui qui va s'occuper de vos ennemis, des ennemis d'Israël. C'est Dieu qui va le faire et ça risque de faire mal. Mais faites confiance en Dieu, cherchez-le. L'esprit de Dieu va se répandre sur tous les pays, sur toutes les villes. Même si c'est ces villes qui sont peut-être loin de Dieu, que ce soit Tel Aviv ou les autres villes, l'esprit de Dieu voudrait revenir. Élie voudrait revenir dans ce pays et remettre tout en ordre et que vous rentriez dans le repos de Dieu. Ayez confiance en votre Dieu. Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la terre complète. C'est qu'il a tout dans sa main et il contrôle tout. C'est lui faire confiance. Revenez à lui. Que ce Dieu vous bénisse éteinnellement. Ce Dieu d'amour. Et sachez que ce n'est pas un jugement, que j'aime ce pays de tout mon cœur. Viens, n'étendez plus dans le temps cœur. Viens, tel que tu es à dents. Revenez mieux, tel que tu es à dents, ton Dieu. Revenez mieux, n'étendez plus à dents. Revenez mieux, n'étendez plus dans le temps cœur. Revenez mieux, tel que tu es à dents. Revenez mieux, tel que tu es devant ton Dieu. Revenez mieux, tel que tu es à dents. Revenez mieux, tel que tu es à dents. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma sœur, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma espoir, sois ma chambre, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois ma chambre, sois ma guise, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent de mes suports, Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans ses doigts. Sois le raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vie. Jésus, sois ma chemin. Sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma chemin. Sois ma vie. Jésus, sois ma vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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